hello hello aujourd'hui on se retrouve pour une version débutante de la salutation au soleil b évidemment vous n'allez pas vous jeter dans une salutation au soleil sans avoir fait d'échauffement s'il y a besoin il ya des petits échauffements sur la chaîne n'hésitez pas si vous manquez d'inspiration je vous en mets un dans la zone de description juste en dessous et l'idée de cette salutation au soleil b version débutant c'est que on va tout simplement adapter les postures et et prendre son temps en fait donc on reste on restera plusieurs respirations dans les transitions tout ça tout ça d'ailleurs je pense que je vais pas vous guider pour la respiration on va simplement prendre le temps de faire les postures vous respirez comme c'est mieux pour vous vous bloquez pas la respiration vous savez et on va faire ça du coup une fois de chaque côté en version complètement adapté pour les personnes qui débutent le yoga donc la salutation au soleil b elle se commence en étant à l'avant son tapis en posture de la montagne donc quand on débute l'idéal pour être plus stable c'est d'avoir les pieds qui soient écartés à la largeur du bassin la posture de la montagne normalement je vous l'ai déjà décortifié sur la chaîne si vous avez un doute pareil vous pouvez aller regarder donc les deux pieds bien entrés dans le sol on relâche les épaules loin des oreilles les mains sont paumes de main vers l'avant du tapis moi je me remettrai là mais juste vu qu'on commence par une chaise je vais préciser la chaise en vous regardant pour être sûr que ce soit bien clair donc cette chaise on va la faire pareil en ayant les pieds écartés la largeur du bassin quand je vais plier mes genoux mes genoux ils plient dans leur axe c'est à dire à peu près au dessus de mes orteils je laisse pas mes genoux rentrer vers l'intérieur ça veut dire que sinon j'engage pas suffisamment mes cuisses et je les laisse pas partir vers l'extérieur parce que sinon ça veut dire que j'ai plus mes plantes de pieds qui sont bien à plat dans le sol ok quand je vais plier je plie dans l'axe ok et un autre truc je me mets de côté quand je vais plier je laisse pas mes fesses partir vers l'arrière et creuser mon dos j'engage le centre du corps et je plie vraiment comme si j'allais m'asseoir sur une chaise d'accord donc ceci étant placé on est parti on commence en posture de la montagne pied suffisamment écarté vraiment faut être stable les pôles de main qui regardent vers l'avant les épaules loin des oreilles et je regarde un point fixe devant première étape la chaise on l'adapte qui est toujours écarté largeur du bassin je viens plier mes genoux donc pareil je garde mon dos droit allongé je cambre pas et mes mains je vais venir les placer en prière à la poitrine pour éviter les tensions dans les épaules ok donc je respire ici j'ai bien les deux pieds bien ancrés dans le sol mes jambes avec les cuisses bien engagées et sur une expiration je vais plonger vers l'avant donc je pars dans une flexion avant j'hésite pas à garder les genoux pliés je relâche les mains vers le sol je relâche la tête ok ici sur une prochaine inspiration on va me ramener les mains sur les cuisses et l'idée c'est de faire donc une demi-flexion avant qu'est ce que je vais faire je vais allonger mes jambes dans la mesure du possible allonger mon dos et j'imagine que je voudrais faire comme un angle droit ici ok et sur une expiration je viens me repencher vers l'avant et là on va passer dans une planche sur les genoux donc je vais reculer le genou droit reculer le genou gauche je suis d'abord dans une sorte de quatre pattes et pour être vraiment en planche je vais reculer encore plus mes genoux et venir en appui sur mes mains donc mon bassin il est plus au dessus de mes genoux j'engage le centre du corps j'ai les mains bien à plat votre sol si vous avez des doutes sur ce genre de choses j'explique aussi dans une vidéo comment bien positionner ses mains sur le tapis et sur une expiration en engageant bien le centre du corps en lâchant rien je plie tout doucement les coudes et je descends jusqu'à plat votre ok du coup une fois que je suis à plat votre mes mains restent là mes coudes ils sont à peu près le long de mon corps et je vais prendre la posture du cobra donc j'ai les coups de pieds qui sont dans le sol j'engage bien mon bassin dans le sol les coups de pieds dans le sol et sur une inspiration je vais relever le buste et je regarde vers l'avant mes épaules elles sont loin des oreilles on peut respirer un petit peu ici et sur une expiration on va relâcher la posture revenir dans un quatre pattes et de notre quatre pattes on va passer au chien tête en bas donc pour ça je décroche mes artes et je pousse dans mes mains je décolle mes genoux j'envoie mes fesses vers le plafond et je prends le temps de m'installer dans mon chien tête en bas je garde les genoux pliés si c'est nécessaire n'hésite pas et je continue à repousser le sol avec mes mains ici on va bien faire une transition vers la main guerrier 1 donc je regarde entre mes mains et mon pied droit il va venir entre mes mains et s'il vient bas je l'aide avec ma main droite je peux venir sur les bouts des doigts ici pour me laisser de la hauteur mon pied derrière je le dépose légèrement ouvert sur l'extérieur il y a une vidéo aussi sur le guerrier 1 si vous avez un doute pour un peu décomposer la posture et j'inspire je me relaisse et je monte mes deux bras vers le ciel ok ça c'est le premier côté on va repartir comme on est venu avant de faire le deuxième côté donc tout doucement je me repenche vers l'avant je vais repasser mon pied hop sur les orteils à l'arrière mes deux mains sur le sol je vais revenir dans un quatre pattes d'abord tac pour reprendre une planche donc je rééloigne mes genoux je m'installe dans ma planche et quand je suis dans la planche sur les genoux en contrôle j'expire je plie les coudes je lâche pas le ventre et je descends jusqu'à plat à droite à nouveau on va prendre un cobra ici donc je viens mes coups de pied au sol mon bassin dans le sol j'inspire je soulève mon buste épaules loin des oreilles et à nouveau je vais repartir vers un chien tête en mort donc je prends le temps je repasse dans mon quatre pattes je me remets dans mon quatre pattes je crochète mes orteils et d'ici je soulève les genoux et je pousse mes baisses vers le ciel pareil une fois qu'on est dans une quatre pattes on va faire l'autre côté donc je regarde entre mes mains cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient entre les mains donc j'amène le pied gauche s'il ne vient pas tout seul je l'aide et je dépose mon pied à l'arrière légèrement vert pour pouvoir me redresser dans le garret un de l'autre côté ok ça va j'espère que oui et puis tout doucement on va repartir là où on est venu pour terminer la salutation au soleil donc tout doucement on vient se pencher vers l'avant quand j'ai les mains au sol je regarde mon pied à l'arrière et je passe sur les orteils de là je vais rejoindre un quatre pattes donc hop les deux jouets au sol je veux une planche sur les genoux donc j'éloigne mes genoux dans ma planche sur les genoux en contrôle j'expire je plie les couilles je lâche pas le ventre je descends à plat ventre les pieds sont bien pointés coupés dans le sol bassin dans le sol j'inspire dans un cobra et j'expire je reviens dans un quatre pattes puis dans un chien tête en bas du chien tête en bas je vais revenir vers l'avant du tapis donc je fais des petits pas je reviens vers l'avant du tapis les pieds sont écartés à la largeur de mon bassin je ramène les mains sur les cuisses je vais faire une demi flexion avant donc à l'inspiration je vais allonger mes jambes allonger mon dos comme si je voulais faire un 90 degrés avec mon buste et les jambes à l'expiration je vais refaire une flexion avant donc je plie un peu les genoux et je plonge vers le sol et ici je vais terminer par ma chaise avant de retrouver la posture de la montagne donc je garde mes genoux pliés je descends un peu les fesses hop du coup ici directement je suis dans une chaise je garde mes mains en prière à la poitrine j'ai toujours mes genoux qui sont fléchis dans leur alignement vers l'avant et sur une inspiration je viens tendre les jambes je relâche les bras le long du corps posture de l'arrivée voilà tout simplement on a décortiqué cette salutation au soleil des vers son débutant c'est à dire qu'on a gardé les genoux pliés dans les chiens têtes en bas on est passé par des quatre pattes on a fait des planches sur les genoux on a fait des cobras à la place des chiens têtes en haut et dans les chaises on a gardé les mains en prière à la poitrine au lieu de les mettre le long des oreilles j'espère que ça vous aurait fait du bien n'hésitez pas à refaire la séance plusieurs fois et après évidemment comme toujours on termine par un retour au calme moi je vous dis à très vite pour la suite ah si j'oubliais si vous êtes dans une démarche de vous lancer dans la pratique du yoga que vous cherchez à débuter le yoga sur des balles solides en confiance j'ai un cadeau pour vous je vous laisse regarder dans la zone de description sous la vidéo et cette fois ci je vous dis à très vite pour les filles 1 vous vous